Hey, hey, hey ! Salut les gars ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme et j'espère que vous avez la banane ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là les gars, je m'achetais un nettoyant en jante le moins cher de France. Donc hier j'étais allé regarder sur internet, j'ai vu que sur Action il y avait un nettoyant en jante à 1,50€. Là je vais direction le magasin le plus proche de chez moi. Je vous filme ça les gars, à tout à l'heure et en tout cas en parlant de la chaîne, merci les gars pour vos retours sur la dernière vidéo, pour ma nouvelle voiture, votre avis. Franchement les gars, j'ai vu pas mal de personnes qui voulaient une série U, une 135i ou une Golf GTI ou une Polo GTI. La chose chose que je peux dire c'est que restez de l'actualité parce que les gars, franchement, il y aurait du lourd qui arrive. Franchement, dans la dernière vidéo j'avais dit sortez les lunettes de soleil, pour la peine je les ai sortis. Donc ce que je peux dire c'est que vous aussi sortez les lunettes de soleil. J'ai besoin de vous les gars, mettez un j'aime, histoire que le renforcement soit haut pour que la chaîne ne soit plus dame. T'es pas down ou quoi ? T'es pas down ou quoi ? Oh les gars, je vous demande vraiment de partager. Partage la vidéo mon gars, partage la vidéo. Tu veux que je te dis en allemand, en anglais, en espagnol ? One, two, three, viva la Turquie. Parce que moi j'ai la dalle, je te prouve que j'ai la dalle. Tous les semaines il y a des vidéos, tu veux quoi de plus ? Mon pacha ? Je suis gentil, écoute moi bien, écoute moi bien dans l'oreille. Allo, je suis gentil comme mec. Non ? Mais la chétane hein ? Faut pas me provoquer hein ? Ouais les gars, bah pour les personnes qui sont pas au courant, donc les sièges là, c'est les sièges de la 205. J'avais sorti une vidéo comme quoi ce véhicule là est en vente, mais le problème c'est que tellement je suis on fire, je peux vous dire que j'ai la dalle. Donc la vidéo je l'ai tournée hier, là je refais une autre vidéo, c'est pour ça. Mais ne vous inquiétez pas, elle est toujours sur Boncoin. De toute façon je vais me tenir au jus. Pour que vous soyez au courant de ce que je fais, j'ai un compte Instagram, c'est AutoHH. A-U-T-O-S, tiré du bas, H-H. Follow moi mon ami, follow moi, follow me. Je te le dis en anglais si tu veux. Vous pouvez voir si je fais plein soleil. Donc les gars, qui dit plein soleil, le problème c'est que j'ai lavé le véhicule il y a 3 jours, car c'est un véhicule que j'en prends soin, parce que c'est une petite bombinette. Si tu veux vraiment savoir si le produit nettoie en jantes fait vraiment le taf, c'est qu'il faut que les jantes soient sales. Pour ça j'ai trouvé un petit tuto les gars. Je me chie dessus, les gars, je me chie dessus. On se retrouve tout à l'heure dans le lieu du crime. Allez les gars, à toutes. Petite potion magique, on mélange ça tranquillement. On laisse agir, on va jeter ça dans les jantes. Il n'y a pas de pierre les gars, t'inquiète pas, c'est filtré tout ça. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer. Ne touche pas à ma bagnole ! T'as compris ? C'est un fou, il veut toucher à la bagnole. Ne touche pas à ma bagnole parce que t'es mort ! Bon voilà les gars, donc là, j'ai pris ma petite potion magique. Donc là on va saupoudrer. Là tu saupoudras un petit peu. Là tu vois, t'as une jante sale. Impeccable. On va faire ça sur deux jantes. Donc là je vais attendre que ça sèche un peu. Mais, ah ouais, c'est clean. Franchement, respectable. Respectable les gars. Putain j'ai encore fait, regarde. J'ai encore fait le merboule. Franchement, je suis vraiment un sketch. Dans le coffre, on a notre petite potion magique. On a un peu d'eau si on en a besoin. On a notre nettoyant-jante de chez Action. 1,50€. Gratuit, pas cher. C'est la famille qui régale. N'hésitez pas à rester sur la chaîne les gars. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y aurait des vidéos futures qui vont être vraiment what the fuck. Parce que là j'utilise un produit à 1,50€. Mais ne vous inquiétez pas que je vais casser la tirelire. Je vais acheter un produit à 20€ le plus cher possible. On va voir s'il fait le taf. Donc les gars, abonnez-vous à la chaîne. Active la cloche de notification pour faire extrêmement plaisir à la famille les gars. Est-ce que ça va marcher ? Le Battlefield Challenge. Et ça ne va pas marcher. Les gars, on se retrouve au station de lavage. Donc là mon frérot, on est au station de lavage. On peut voir que la jante est dans un état pitoyable. On va mettre un petit rouleau scott pour voir la démarcation. Et on se retrouve tout à l'heure pour faire juste avec le pistolet. Et après on mettra une action mécanique. J'ai mis un petit scotch pour faire la démarcation. On va prendre notre produit jante. On va saupoudrer sur la partie droite de la jante. Voilà, juste la partie droite. On va laisser agir pendant 3 minutes. En tout cas je vois qu'il n'y a pas de couleur violet. C'est transparent. C'est un peu mousseux. Regardez-moi ça. C'est un peu mousseux. On va attendre. On va attendre 3 minutes. Donc ce côté-là, je vais utiliser juste le pistolet. Et ce côté-là, je vais utiliser le pinceau. On va mettre une petite action mécanique. Alors les gars, ça pique les yeux. Heureusement, on a sorti les lunettes de soleil mon pacha. Franchement, avant ça, j'avais une BM série 1. Franchement, la jante, c'était what the fuck à nettoyer. Je peux dire que tu transpirais pour nettoyer la jante. Je galérais, il n'y avait pas d'espace pour laver l'étrier. Il n'y avait rien. C'était tout compact. Tu ne pouvais même pas utiliser le pinceau. Juste en mettant le produit, sans utiliser le pistolet, on peut voir ça à une nette différence. Ah les gars, c'est incroyable. C'est bluffant les gars, vous avez vu ça ou vous ? Regarde, juste en mettant le pistolet, guette ça. Guette ça. Juste en mettant le pistolet. Ah frérot, j'ai un pas appliqué une action mécanique. Tout a été envelé. Pour 1,50€, il ouvre ce putain nettoyer en jante. Pour 1,50€, c'est du lunage. Je vais frotter avec le petit pinceau du seigneur. Donc là, on frotte bien. Ah ouais, ça s'enlève vraiment. C'est simple à enveler les gars. Franchement, il n'y a rien à dire. D'un point de vue personnel, il faut laver ses jantes entre 2 à 4 fois par mois. Les gars, la couleur n'était pas transformée en violet. Donc il n'y a pas un décontaminant ferreux qui est appliqué sur le nettoie en jante. C'est un plus ou un moins. Dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi ? Je vais mettre un coup de rinçage et on suit en jus, d'accord les gars ? Ouais les gars, franchement le micro n'avait plus de batterie. Donc j'ai eu de la chance. Heureusement, c'est tombé au bon moment. Vous avez vu le résultat, il est vraiment bluffant. En tout cas, pour 1,50€, le nettoie en jante, il est vraiment irréprochable. En tout cas les gars, 1,50€, c'est presque le prix d'une baguette. Et en plus, c'est un gros flacon en 500ml. Je vais vous montrer ça, mais il y a du vent, je n'ai pas envie de sortir pour défoncer la qualité de l'audio. Toi-même, tu sais mon petit pacha. En tout cas les gars, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes resté là. Mettez un like parce que nous, on aime bien les likes. On mange des likes, on boit des likes. Ça permet d'encourager le youtubeur. Plus il y a des likes et plus le youtubeur, là je sors une vidéo par semaine. Si je vois que la chaîne marche bien, je sortira deux vidéos par semaine, etc. Vous avez compris le principe. Donc les gars, pour ma part, ce fut un plaisir de tourner cette vidéo. Abonnez-vous, comme je disais tout à l'heure. Et portez-vous bien, à la prochaine. Mettez-moi dans les commentaires, vous utilisez quel produit jante. Comme ça à l'avenir, j'utiliserai ces produits jantes. Je ferai un petit tuto. Les gars, restez d'actualité parce qu'aujourd'hui, on a utilisé un produit jante. Mais à l'avenir, je vais utiliser une boisson. Tu vas voir, tu vas péter des barres. Bon les gars, à la prochaine. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz